Pourquoi certaines associations chrétiennes n'arrivent pas à faire bon feu? Alors, shalom à tous. Aujourd'hui, c'est cette question que nous essayerons de répondre, d'apporter notre contribution pour participer à la prise de conscience. Alors, pourquoi certaines associations chrétiennes n'arrivent pas à faire bon feu? Vous le savez, se mettre en association est une bonne chose parce qu'il y a, de prime abord, et ce qui est d'ailleurs essentiel, cette idée de synergie. Voilà, plusieurs personnes partagent les charges de l'organisation. Lorsque c'est une personne et que la personne n'a pas assez de moyens pour faire face à ces charges-là, effectivement, l'organisation peut facilement s'affaisser. Alors, lorsque vous êtes plusieurs personnes, il est plus facile pour vous parce que chacun apporte sa contribution et ça permet donc à l'organisation d'aller de l'avant. C'est pourquoi la vie en association est beaucoup encouragée parce que, voilà, vous arrivez facilement à avancer. Alors, si la vie en association peut faire facilement avancer, pourquoi donc certaines organisations, associations, donc les chrétiens n'arrivent pas à faire un bon feu? C'est un peu bizarre, mais oui, c'est la vérité. Alors, ces organisations n'arrivent pas à faire un bon feu parce qu'effectivement, dès leur création, l'objectif, la vision ou le but même de leur organisation, c'est en fait de pouvoir faire acte d'humanisme. Ah oui, c'est une bonne chose de faire acte d'humanisme, faire des dons aux démunis, aller rendre visite, donc il fait des dons aux prisonniers, dans les hôpitaux et autres. C'est une bonne chose, c'est ce que le Seigneur demande, mais c'est en même temps là qui est le piège qui fait que plusieurs associations chrétiennes n'arrivent pas à aller de l'avant parce que dès qu'ils sont créés, avec le peu de moyens qu'ils ont, ils commencent déjà à soutenir les autres, ils commencent déjà à aller rendre visite et du coup, ils n'ont plus de moyens pour aller de l'avant. Ils sont très épuisés parce que chacun ne pouvant plus subvenir donc aux besoins de l'organisation. Or, c'est qu'il convient de faire avec les moyens de bord, il faille donc pour ces organisations-là de pouvoir déjà entreprendre. Oui, il faut entreprendre. Dès l'instant où l'organisation est mis sur pied et qu'il y a peut-être une cotisation qui a été créée, il faille donc pour ces organisations-là de commencer à entreprendre. Et l'argent qu'ils auront donc après avoir entrepris quelque chose, ils pourront prendre donc le fruit de cet argent-là, le fruit de cette entreprise, les ressources que donneront cette entreprise, les bénéfices de cette entreprise, pouvoir donc faire des dons, soutenir les veuves, les orphelins, participer donc à la construction des églises et des lieux publics, soutenir et rendre visite donc, et faire des dons aux prisonniers. Voilà, et l'organisation peut toujours aller de l'avant. Alors, tant qu'on n'aura pas cette idée d'entreprendre, eh bien, effectivement, l'organisation que nous allons mettre sur pied ne va pas faire long bon feu parce qu'une organisation, c'est à besoin des hommes, mais surtout à besoin d'argent pour fonctionner. Alors, quelles que soient les organisations, même sociales que nous mettrons en place dans nos églises, il va falloir donc entreprendre. Et je vous le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, même la CNPS entreprend, la CNPS investit. Alors, pourquoi nous ne voulons-nous pas investir et voulons immédiatement faire du bien? Alors, pour pouvoir faire le bien, il faut pouvoir donc investir. Que Dieu vous bénisse.